Une voiture prise au cœur des flammes. Il est 14h ce dimanche lorsque les pompiers de Jouer-les-Tours sont appelés en urgence pour éteindre un incendie aux abords de Savonnière. Sur place, un véhicule en feu gît au milieu de la route départementale. Heureusement, plus personne à son bord. La conductrice et ses enfants ont pu profiter de l'aide d'un riverain pompier en attendant l'arrivée des secours. Je suis donc à proximité, on a prêté les extincteurs. Et puis, j'ai attaqué le feu en attendant, mais ça n'a pas trouvé de Jouer-Tours. Le principal, c'est que les deux enfants étaient sortis. Et puis voilà, la poussette a été sauvée. Et puis voilà. Plus de peur que de mal, donc aucun blessé. Mais une épave bonne pour la casse. La conductrice n'a rien vu venir. D'un coup, c'est fini d'un coup. Il y a la fumée qui est passée dans le moteur. D'un coup, j'ai eu le temps de m'arrêter, de enlever les enfants, les papiers, le sac. Sans s'éloigner, le feu, il a plus d'un coup dans la voiture. J'ai pas eu le temps de voir tout ça, en fait. J'ai eu le temps de sortir avant que tout ça, ça se passe. Et si cet incendie n'a eu aucune conséquence grave, il met néanmoins en avant un problème majeur. Les secours ont mis près d'une demi-heure à rejoindre les lieux.